Salut, c'est les Jérômes. Nous y voici, les poudrelles arrivent. Comme vous le savez, on s'est préparé, et on a eu le temps, car la commande a eu pas mal de retard, ce qui malheureusement a un peu repoussé les travaux. On a pensé à toutes les possibilités concernant la livraison, car on n'avait aucune idée de comment cela serait livré, ni des possibilités de manipulation avec la grue pendant le déchargement. Pour chacune d'entre elles, on a pensé à ce qu'il fallait prévoir pour manoeuvrer l'acier, et donc, dans ce que vous allez voir, rien n'a été improvisé, ou presque. Dans toutes ces possibilités de déchargement, la pire c'était celle où le camion de livraison ne passe pas les grilles de l'entrée. Et évidemment, c'est ce qui s'est produit. Mais donc, on s'était préparé à cette éventualité, on a même garé la voiture à l'extérieur, au cas où, pour ne pas se retrouver bloqué, s'étant jamais en cas d'urgence. Par contre, à cause du retard de livraison, pas de chance, le camion arrive en plein pendant qu'on était occupé à autre chose. Du coup, on a dû s'arrêter pour cela, et on avait assez peu de temps devant nous. On a donc pu faire le déchargement devant la grille. D'abord les plats et autres aciers commandés avec les poutrelles. Puis ensuite les profils, 5 HEA 200 et 3 HEA 220 livrés superposés devant l'entrée. L'air de rien, ça fait un sacré poids, rien que un des HEA 220 pèse 365 kg pièce. Il faut maintenant les transférer à l'intérieur du bâtiment. Pour pouvoir les lever, il faut les entourer avec des élingues. Sauf que de la façon dont elles sont empilées, n'en prendre qu'une seule n'est pas possible. A l'aide du cric de la voiture, on lève la poutrelle du dessus et on la fait reposer sur un morceau de bois pour créer un espacement entre les poutrelles. Et également avec le cric, on essaie de recentrer celle du dessus pour assurer une stabilité. Et à l'autre bout exactement la même chose. On commence par les plus grosses car on veut les faire rentrer dans l'ordre inverse de celui dans lequel on en aura besoin. Pour soulever cette première, c'est un petit peu difficile car la portée de part et d'autre de l'empilement est assez grande. On profite du coup d'avoir dans la commande nos HEA 160 qui vont servir de l'intour pour pouvoir s'y suspendre. A l'aide d'un palant, on soulève juste ce qu'il faut pour pouvoir diriger la poutrelle vers des planches à roulettes juste à côté. Ce sont des plans de récup auxquels il y a des roulettes fixées par le dessous. Et pendant les préparatifs, on a aussi changé certaines roues fixes par des roues pivotantes, ce qui est nécessaire à la manœuvre. Et on amène la poutrelle devant la fenêtre. On déplace les tréteaux, et à vrai dire le HEA au-dessus c'était un peu exagéré. On a calculé, et ce simple morceau de ce livre suffit amplement. La poutrelle est hissée, et avancée le plus possible vers l'intérieur, par étapes en décalant chaque fois les lingues. De l'autre côté, on a disposé un support qui est plus haut que le bas de la fenêtre. Et puis, il n'y a plus qu'à lever le côté extérieur. Pile-poil tout juste. On repose la poutrelle sur cette poubelle renversée. Et oui, mais on n'a rien trouvé d'autre de mieux qui fasse la bonne hauteur, et empiler plusieurs morceaux de bois ou autre, cela aurait été trop instable. La poubelle supporte tout à fait la charge, c'est-à-dire la moitié du poids de la poutrelle et est stable. Comme c'était un peu juste en hauteur, on a rajouté une épaisseur de bois, ce qui au passage répartit mieux la pression sur le plastique faite par les deux ailes de la poutrelle. Ah oui, et détail important, les poubelles se trouvent toutes les deux sur les plateaux à roulettes, ce qui va nous permettre de faire avancer la poutrelle vers l'intérieur. A son maximum d'avancée, quand on touche le mur, on soulève à nouveau avec le palant à l'intérieur, on rentre le support, et on peut continuer à rentrer complètement le HEA. Ensuite on retire complètement les supports pour redescendre la poutrelle sur les planches, et faire rouler tout ça vers les boiseries où l'on va la parquer. On avait pris des bois plus bas que le niveau des planches à roulettes pour que cela passe. A l'aide du cric, on retire les planches, et voilà pour la première, qui a servi de mise en pratique de la procédure, et pour la suite cela devrait encore aller mieux. Sauf qu'il faut qu'on reprenne nos activités, et le reste ce sera pour plus tard. On reprend donc le soir, mais l'hiver étant à nos portes, la luminosité fait rapidement défaut, alors on a installé un éclairage de fortune, histoire de bien voir ce que l'on fait. Ce n'est pas qu'on était nécessairement pressé, mais en étant dans le passage de l'entrée et presque sur la route, on préférait ne pas laisser les poutrelles là trop longtemps. C'est donc parti pour la suite, et selon le même principe. ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Et poutrelle après poutrelle, on est rodé et ça va tout seul. Sauf que maintenant il se fait tard et la fatigue est là, alors pour ne pas risquer de faire des erreurs, ce qui pourrait être dangereux, on arrête là et le reste sera pour le lendemain. Et en vidéo, pas besoin d'attendre, c'est tout de suite. On les avait tout de même ramené dans l'axe de la fenêtre pour pouvoir fermer le portail et rentrer la voiture. Avec le peu d'expérience acquise, on sent tout de même qu'on doit moins réfléchir et que cela va plus vite. Et voilà, tout est rentré et parqué, il n'y aura plus qu'à se servir le moment venu. Mais avant cela, encore quelques petites choses à régler. Oui, le fouillis là derrière, mais surtout les étés qui vont nous gêner, et maintenant qu'on ne doit plus travailler sur le mur puisqu'on a repoussé la fenêtre, on peut les décaler tout contre. En soutenant temporairement avec d'autres étés, c'est assez vite fait de les déplacer. Au premier, après avoir passé la poutrelle par cet espace, il faudra la pivoter et du coup les tirants vont eux aussi nous gêner. Ils soutenaient auparavant une poutre maîtresse qui n'est plus là, et donc ils n'ont plus d'utilité. D'ailleurs ces boulons ne sont qu'illusion, ils ont été disqués lorsque la poutre a été remplacée par deux IPE. La pièce qui est boulonnée et où le tirant se visse est intéressante car on voit bien qu'elle a été forgée, et les trous pour passer les boulons ont été formés en déformant l'acier, ce qui cause ces ondulations sur les côtés. Bref, la poutrelle pourra maintenant continuer sa course vers le bout du plateau où elle sera hissée au deuxième étage. Il faut aussi encore installer les élingues auxquelles on va accrocher les palans. Pour le premier niveau, on se suspend aux solives du deuxième étage, pour cela deux petits trous dans le plancher depuis le dessous où les solives sont apparentes, on a bien sûr calculé leur résistance, même si au fond la charge d'un appui d'une poutrelle n'est jamais que l'équivalent du poids de deux ou trois personnes. Et puis on passe au-dessus, où après avoir percé d'autres trous, on peut faire deux encoches avec un ciseau à bois. Comme ces élargues sont sensibles aux frottements et aux bords coupants, pour ne pas qu'elles risquent de s'effilocher, on glisse les sangles dans les encoches avec un morceau de tissu qui les protégera. On peut alors y suspendre le palan. C'est un palan en chaîne manuel avec une hauteur de levage de 4 mètres. Et attaché de cette façon, c'est un peu juste. Alors on peut également suspendre les lingues en forme de boucle, ce qui la rallonge mais diminue sa charge admissible. Ceci dit, comme indiqué sur son étiquette, on est largement dans les clous. Et comme ça, c'est parfait. Et puis pareil de l'autre côté pour le second palan. Pour le hissage vers le deuxième, c'est une autre installation. On n'avait pas encore acheté les palans ni les élingues quand on a démonté les planchers. Donc maintenant qu'il y a ce grand trou, c'est un petit peu moins évident. Mais une longue échelle et le tour est joué ! Enfin joué, on n'a pas l'habitude de monter si haut. Voilà pour un côté. Pour l'autre par contre, on ne veut pas s'accrocher à la toiture car la panne centrale est tout de même fort endommagée. inutile de tenter d'ajouter une charge aléatoire. Alors, on a bien calé une longue solive en travers du coin, ce qui nous permet d'accrocher les lingues de ce côté. Et enfin, on avait gardé quelques solives à cet endroit pour le passage, qu'il est temps de maintenant retirer. Au niveau matériel, on prépare aussi l'échafaudage dont on va avoir besoin. On va donc chercher la première des poutrelles parquées. Et là, en la redressant, on remarque tout de suite quelque chose de bizarre. La poutrelle semble déformée. Et de fait, elle présente un défaut d'équerrage. Après avoir pris contact avec le vendeur, on a pris connaissance de la norme à laquelle il se conforme et des tolérances des différentes caractéristiques. Et en ce qui concerne l'équerrage, on est dans la norme. Bon, à la limite supérieure, mais dans les marges de tolérance prévues. Cela n'aura pas d'impact sur la résistance de la poutrelle, mais on était tout de même assez surpris. De la même façon qu'on les y a amenées, la poutrelle est acheminée vers le poids de levage sur les plateaux roulants. Attachée au crochet des palans via les élingues. Et encore une fois, pour limiter le risque d'endommagement du tressage à cause des angles saillants de la poutrelle, on dispose un morceau de tapis entre le métal et la sangle. En plus, c'est antidérapant, ce qui aidera à empêcher de la poutrelle de glisser, car c'est possible et à prendre en compte ! C'est parti ! Une fois hissée jusqu'au niveau maximum possible, on place l'échafaudage sous une extrémité. Et on continue à faire monter l'autre côté, puis en la faisant reposer au sol du premier, cela nous permet de déplacer la sangle plus loin et de, petit à petit, faire avancer la poutrelle dans le couloir. Jusqu'à la faire reposer sur la planche. Et c'est l'échafaudage roulant qui permet de suivre de l'autre côté, car la poutrelle s'y repose. Le palan n'est plus sous tension, mais la poutrelle est toujours sécurisée par l'élingue juste au cas où. Bon, pour l'échafaudage au début, on avait mis juste le support sans le plateau, mais c'était un petit peu juste et il fallait aussi mettre une solive pour répartir le poids. Par la suite, on a mis le plateau pour les autres poutrelles. Une fois arrivé sous le bord du trou, on peut lever de l'autre côté. Et puis reposer la poutrelle sur le plateau et la tirer du couloir vers la pièce. Ce qui nous permet alors de suspendre la poutrelle d'un côté pour la faire pivoter vers l'intérieur de la pièce, suffisamment que pour la transférer sur la planche, la libérer et continuer son avancée. On continue avec l'ascension jusqu'au deuxième étage et pour cela il faut déplacer les palans car on n'en a que le minimum requis. Ici, on ne la lève que d'un seul côté car au sol, même en diagonale, elle est encore trop grande que pour passer par l'espace ouvert. Alors c'est vraiment le genre de position qui est dangereux car la poutrelle peut glisser. Les tapis antidérapants prouvent leur utilité mais surtout, de l'autre côté, la poutrelle est coincée contre le mur ce qui rend le glissement impossible. Une fois passé par-dessus la poutre de l'étage, on peut redresser la poutrelle petit à petit tout en la pivotant et puis la poser sur la planche. De la même façon qu'au premier étage, suspendu par le bout, on la fait pivoter suffisamment pour ne pas qu'elle puisse basculer. Donc en gros, moins de la moitié doit encore dépasser du second plateau. Pour terminer par être amené à destination sous son futur emplacement. Merci d'avoir suivi cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu, portez-vous bien et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !